bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour notre live de cannes voilà comme ça c'est mieux on se retrouve pour notre j'ai dit cannes mais non c'est est-ce on est à est-ce-en alors on se retrouve pour une deuxième journée à est-ce-en je me rends compte je pense que j'avais mis le micro dans le mauvais sens hier et du coup les plus forts aujourd'hui on va baisser un tout petit peu voilà peut-être comme ça ça marche mieux on va regarder n'hésitez pas à nous dire si jamais vous trouvez que le son n'est pas bon encore une fois on est dans notre configuration de déplacement avec une voix en sourdine pour pas réveiller les gens qui potentiellement sont à droite ou à gauche de notre chambre d'hôtel qui sont levés on fait un lesson rapide deux jours sur le salon allemand on est on tour entre les allées on regarde les choses on n'a pas vraiment de rendez vous le but c'est vraiment de prendre des photos de croiser du monde de discuter avec les différents intervenants et de vous ramener quelques quelques cartes postales d'essone aussi pour vous donner une bonne impression de comment ça se passe là bas on avait beaucoup plus cité on l'a dit avant avant de venir parce qu'il ya on a plein de choses à faire en même temps mais malgré tout il nous semble que notre place c'est aussi ici pour vous montrer comment ça fonctionne et parce que j'ai le souvenir de moi étant joueur et n'allant pas et sonne j'avais vraiment envie de voir quelques images de saisir comment on vit le monde du jeu de société parce que c'est vrai que c'est flagrant nous on voit plein de choses on y est habitué mais ceux qui regardent pas forcément c'est vrai et quand martin dit on court dans les allées sachez qu'on court pas du tout je pense qu'on a expérimenté ce que c'était qu'un embouteillage humain hier et qu'on a surtout piétiné il ya un monde fou faut savoir que c'était le premier jour du salon hier mais qu'en plus c'était la fête nationale en allemagne c'est bien que c'est férié on imagine qu'ils ont fait le pont et que ce sera encore bondé aujourd'hui donc en fait il y avait vraiment vraiment du monde ce souvenir de l'année dernière du premier jour un petit peu fluide n'existe pas n'existe pas cette année oui il ya les mêmes et même rideau qu'hier effectivement on est dans notre chambre d'hôtel avant de partir alors ce qu'on a fait c'est que on part on rentre dans le salon un petit peu après les autres et c'est pas plus mal en fait parce qu'on n'a pas la même cohue sur l'entrée on rentre quasiment sans trop attendre et bon bah pour les jeux qui sont sold out dès les premières heures forcément les loupent mais nous on s'en fout dans le chat il ya des gens qui disent il faudra nous raconter aussi ce que vous mangez c'est prévu on a vraiment fait des prises de vue de tout ce qu'on voyait des photos de tout ce qu'on voyait tout à fait les photos moi j'ai fait les photos martin fait les vidéos si bien que vous avez une vue qui est doublement subjective les les vidéos de martin on vous les montre en matinale et les photos sont sur le site et l'accompagneront la vidéo de la matinale si vous voulez suivre tout ce qu'on a fait vous vous connecter sur le site puisque vous aurez toutes les informations plutôt en fin de journée parce que la connexion est très lente ici en allemagne ils ont encore des progrès à faire sur les connexions on a de la 5g mais là je vois qu'on est à 2,6 kilobits secondes donc c'est pas énorme en réalité et ça a l'air de tenir pour ce chat ce live matinale je suis content parce que je m'avais vraiment un doute parce que travailler cela dit sur nos ordinateurs hier soir on rentrait les photos sur le site et ce genre de choses c'est extrêmement long et la vidéo hier a mis toute la journée à s'uploader donc je trouve ça va marcher ça a marché le soir quand je me suis reconnecté mais le journée ça n'a pas du tout ça s'est pas uploadé du coup forcément la vidéo sur la chaîne de replay vous l'avez pas tout de suite vous l'aurez quand elle sera prête vous êtes vraiment impatient vous allez la regarder sur le replay de twitch ouais voilà c'est ça je mettrai le lien de toute façon on va mettre l'article directement après mais par contre le lien vers la vidéo arrivera un peu plus tard moi je vous ai fait une vidéo donc on va la découvrir ici c'est une vidéo d'une dizaine de minutes comme hier on fera des pauses de temps en temps pour pouvoir s'arrêter et commenter les images parce que c'est le but et puis toutes les photos d'aligne qui ne sont pas les mêmes pas au même endroit pas en même temps vous les découvrirez sur le site tu les as commenté sur le site du coup je n'ai pas été voir je n'ai pas encore eu le temps je n'ai pas fait des tartines parce que j'imagine que vous n'avez pas non plus spécialement envie de lire un article complet par contre j'ai essayé de catégoriser les photos pour oui que ce soit quand même agréable que ce soit pas un amas de photos et puis voilà débrouillez vous avec ça le début donc l'entrée effectivement il y avait moins de il y avait moins de monde vu l'heure à laquelle on est rentré que à 10 heures et 10 heures c'est marée humaine devant les portes là les gens rentrent de manière plus fluide et pourtant il était qu'à l'heure 10 heures 10 heures pas 10 heures et quart je sais plus en tout cas c'est rentré de manière beaucoup plus fluide le la file que vous voyez vous avez vu là bas au bout c'était vous l'avez vu de loin en fait c'était une énorme file vers leur canard il ya énormément de gens qui se bousculaient pour pouvoir obtenir je crois leur carte spéciale et sonne qui évidemment avec laquelle ils vont jouer tout de suite ou peut-être qu'ils vont revendre ou peut-être qu'ils vont garder pour leur collection il y avait un monde fou devant les jeux de cartes à collectionner je vous disais on avait tenté de prendre le métro et on a on a finalement fait demi-tour et pris un taxi ce que le métro est bondé même à 10 heures et vraiment c'est des gens qui se tiennent les uns les uns aux autres il n'y a pas moyen d'y rentrer dans ce métro en réalité fête nationale allemande hier de ce fait vous allez le voir quand on rentre dans le salon à lui même là ici regardez cette marée humaine cette cohue les gens qui sont les uns contre les autres pour se presser entre les stands pour ceux qui sont agoraphobes c'est une vision de l'enfer ici et effectivement on a piétiné toute la journée pour aller d'un lieu à un autre on se bouscule on joue des coudes on joue des épaules c'est pas si simple de pouvoir passer surtout que les gens s'arrêtent et regardent regarde les jeux par exemple ici dans cette construction légo et stop on a vu ça à vichy dans le showroom asmodé c'est ce jeu dans le matériel et des légo et là ils ont mis plus de légo sur leur construction qu'il y en a dans le jeu mais c'est quand même du matériel qui est très joli avec des des comment dire des comment on dit pas c'est pas des tuiles légo c'est des briques des briques légo inédite c'est à dire si vous n'aurez jamais ailleurs chez légo ce petit singe qui est dans cette boîte à oui il y a toujours une ou deux briques inédite dans leur boîte en fait voilà parce que c'est la personne qui l'achète pour le jeu elle est contente elle a un jeu original avec du matériel top et donc après elle peut servir pour faire des légo mais ceux qui ne jouent jamais alors ça collectionne les légo eux ils l'achèteront aussi parce que ce petit singe n'est pas trouvable ailleurs et que c'est collector ça c'est ce qu'on nous a raconté après j'aimerais bien rencontrer la personne qui achète toutes les pièces de légo qui existent ça me je sais pas s'il y en a tant que ça et si ça génère autant de ventes sur la boîte mais on nous a raconté que oui d'un point de vue collectionneur c'était très important ok ok je demande à voir mais ok sans doute il y en a des gens que les légo font rêver tu vois ça on sait on en connaît collectionner toutes les pièces ça n'a aucun sens c'est ridicule je devrais pas dire ça on est alors au niveau du son parce qu'au niveau de le du nombre de personnes il y en a énormément donc forcément pour les agoraphobes c'est compliqué au niveau du son c'est plus supportable je trouve qu'à cannes parce qu'à cannes le plafond n'est pas très loin alors qu'ici on a quand même pas mal de l'espace sous plafond donc ça pour moi c'est important et en fait ça change des choses là dessus tu vois sur un festival comme vichy ou comme cannes je sens que j'ai une oppression au niveau sonore pour je crois que je suis un peu agoraphobe mais de l'oreille ouais mais en fait du bruit du bruit ambiant les gens finalement là il y avait plein de gens mais ça m'a moins pesé que sur un salon comme cannes ou vichy donc voilà on se balade dans les allées et on continue à regarder ce qu'on a découvert sur place ici un petit passage sur le stand au caluda qui ont quelques nouveautés qui se préparent pour l'année prochaine notamment duke qui est une revisite de camille un jeu qu'on connaissait aussi stand ankama qu'est ce que je trouve sur le stand ankama surprise il y a un jeu en financement participatif qui sort tout bientôt la semaine prochaine et moi j'en avais pas entendu parler alors je dois être un gros béta parce que quand j'en ai parlé ensuite autour de moi il y avait pierre de pixie games avec qui j'ai évoqué cette question il m'a dit si si moi je l'avais vu à cannes l'année dernière moi je l'avais pas vu donc je dois pas être si observateur que ça mais il y a tellement de choses à voir que des fois on passe à côté de certains jeux et je vous avoue là on est entre nous hein je vous avoue que ce rumble planet ça m'a posé problème parce que je me suis dit c'est dingue on fait une émission hebdomadaire pour parler des financements participatifs gratuites en plus donc les informations ne sont pas payantes pour les éditeurs on n'est même pas prévenu on n'est pas au courant que certains jeux francophones il n'y en a pas tant que ça financés sur sur kickstarter ou game found je ne sais plus quelle est la plateforme je crois que c'est game found sur celui ci oui c'est game found c'est sûr on n'est même pas au courant donc les éditeurs ne se posent pas la question de nous informer en se disant bon il ya quelques acteurs qui parlent de ce secteur là il n'a pas 150 non plus il y en a quelques-uns il faut les prévenir et je me suis dit bon j'ai du travail à faire sur moi même c'est un reproche que je me fais à moi même d'abord j'ai du travail à faire il faut qu'on continue à promouvoir nos émissions ce que l'on fait la raison pour laquelle ça vaut le coup de participer parce qu'elles sont quand même pas mal vu donc normalement ça a de l'incidence pour quelqu'un qui fonde un qui lance un financement participatif non ça va pas être la faute de pénélope comme vous le dites dans le chat pas du tout elle aussi elle disait bah oui c'est vraiment dommage non non on a du travail à faire sur nous mêmes réfléchir à mars qu'est ce que j'ai loupé là encore j'ai encore du chemin à parcourir et ça fait du bien c'est une petite piqûre de rappel pour se dire bah si même les français pensent pas à nous prévenir ne serait ce que nous prévenir pour qu'on puisse parler gratuitement de leur jeu c'est qu'on n'a pas fait le boulot et si vous ne savez pas combien de personnes ont aussi raté d'infos avant de lancer un caisse moi je suis d'accord david c'est vrai qu'il faut il faudrait que les gens soient au courant mais mais c'est tout un boulot que la presse elle doit informer les autres mais informer aussi sur son existence il ya ça à faire comme travail on dit bonjour à ceux qui arrivent et on précise on est en train de vous parler du salon des scènes de la journée de jeudi on continue à se balader dans le salon des scènes ici on est dans la galerie alors la galerie c'est ce petit tunnel qui relie les halles il ya pas mal de halles je crois qu'il y en a 7 ans 6 qui sont occupés si je me trompe pas cette année de 1 jusqu'à 6 qui est le 7 il est vide on rentre par le 7 donc ça fait 6 qui sont occupés et puis oui ici entre les halls nous avons la galerie et même en dehors de la galerie il ya des petites zones qui sont à l'air libre qui permettent de relier les halls et dans lesquels on va trouver pas mal de food trucks qui sont présentés à toute une série qu'on n'avait pas vu encore je te montrerai je sais plus où au bout du hall 1 je crois oui je crois qu'on les avait vu l'année dernière et ce qui est ce qui est fou c'est que même ces endroits là en fait sont occupés par des zones de jeu là vous l'avez pas vu mais il ya une zone de capla géant pour l'univers dans lequel les enfants peuvent s'amuser il ya aussi du double ce genre de jeu dont on sent qu'ils sont plus beaucoup plus grand public que d'autres jeux et qui sont mis à cet endroit là et qui aussi permettent de faire de l'occupationnel enfants soyons clairs les caps là les petites voitures que vous avez vu on voit bien quoi quelle est l'idée derrière et damien nous dit et les fameuses patates déroulées j'ai jamais goûté je sais pas ce que ça vaut j'ai pas eu l'occasion de les voir ensuite il ya les jeux ici nous avons le nouveau stonmeyer games je n'ai pas pris hier mais dire je prendra peut-être plus tard finalement je suis parti sans ouais mais en fait il y en avait une telle pile que ça pouvait attendre le jour suivant crois j'aurais dû en fait parce que hier je suis reparti avec les sacs vides quand même je me suis dit c'est dommage parce que si demain je prends plein de trucs ça va être trop lourd et des fois on hésite à prendre les choses et puis fallait les prendre on a été très raisonnable trop raisonnable beaucoup trop raisonnable on a pris trois jeux on a croisé pénalable je dirais pas combien on a pris mais c'est dix fois plus c'est même plus qu'en soit plus non mais faut pas dire voilà le premier jeu le jeu des tabres de je sais pas ce que ça vaut du tout mais toujours une petite curiosité de savoir ce que nous ont fait ce ton meilleur qui eux sont très bons en communication et qui du coup arrive à teaser sur leur jeu goldos nous demande alors ce et son bon on est en train de répondre on est en train de vous dire ça ça m'a impressionné aussi et là on est chez stonmeyer et regardez sur le mur vous avez des boosters et c'est la grande mode actuellement je l'avais déjà saisi avant cette mode des boosters on avait déjà vu que certains jeux ont proposé notamment chez bombix quelques petits boosters avec des cartes à l'intérieur pour pimper rajouter des éléments pour vos jeux ici il y en a énormément mais j'avais l'impression d'être dans un institut de beauté c'est le royaume du pimpage en fait tu peux tout acheter pour améliorer tes jeux tu peux acheter des oeufs supplémentaires pour wingspan tu peux acheter des tapis en néoprène en veux-tu en voilà il y en a mille différents tu peux acheter des boosters et et c'est incroyable parce que je suis pas si fan de wingspan j'avais envie de tout acheter en fait c'est super beau c'est vraiment super bien fait et il ya mille choses différentes je pense que si c'est ton jeu si tu sais ce jeu tu es ton coup de coeur tu as vraiment tu vas craquer parce que c'est magnifique tout ce qu'ils ont prévu en plus donc pour les complétistes c'est du boulot parce qu'il va retrouver tous ces boosters si ça devient la nouvelle mode vous avez entre aperçu pénélope qui était assise à la table on continue à se balader dans les allées pourquoi j'ai filmé cette séquence je ne sais plus je ne sais pas oui parce que ici il ya un jeu qui m'a tiré donc j'ai été vers vers la porte pour regarder forcément dès qu'un jeu nous attire dès qu'on a envie de l'acheter vous voyez c'est écrit en haut du en haut de la porte dès le jeudi matin là et on est tôt le jeudi sold out ce jeu sold out il en restait à côté mais salt fjord je crois qu'il s'appelait salt fjord celui ci bah déjà sold out au début du jeudi matin mais que vont faire les gens le vendredi le samedi le dimanche c'est fou ça quand même c'est ils viennent avec très très peu de jeux tout est en précommande attends je termine juste là dessus tous les jeux sont en précommande donc si tu n'as pas précommandé tu ne peux pas en avoir sur le salon c'est un peu je me demande quel est l'intérêt de la précommande si ce n'est pour essayer d'évaluer le nombre de jeux que tu prends enfin si ici sont tous déjà réservés avant ça du coup ça vaut pas tant le coup que ça parce que ça doit être frustrant pour ceux qui tiennent les stands ouais puis la grande question quand tu vas chercher un jeu dont tu as envie et c'est marqué sold out faut aller demander si c'est sold out today ou sold out for the whole exhibition parce qu'en fait c'est deux choses très différentes je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où c'est marqué sold out puis je te dis ouais mais revenez demain ah oui bon alors là ce que vous voyez c'est bon bruno fédutti qui nous arrête pour vous en fait pour nos fédutti qui nous croise et qui nous dit mais attends j'ai plein de choses dans mon sac là il faut que je vous montre regardez ce petit jeu que j'ai qui est coréen et que j'espère argentin argentin et que j'espère je vais un jour édité en france le l'auteur me l'a filé mais mais il n'est pas trouvable et nous raconte que c'est un jeu qu'on joue avec les doigts en se déplaçant d'un d'une haie à l'autre et qu'on va construire en utilisant le matériel à l'intérieur de la boîte et il est vraiment super content de vous montrer ça dira alors là c'est une exclue incroyable je n'existe pas j'aimerais qu'il existe c'était chouette comme rencontre il nous a aussi montré il a essayé de le montrer mais c'était compliqué là sur un bout de table pour nous expliquer que c'est un jeu dans lequel on fait du kidnapping on se balade avec ses doigts on fait marcher ses doigts comme ça on essaie de renjamber les les barrières pour essayer de récupérer un objet donc un jeu d'adresse en réalité ça a l'air très rigolo j'ai eu envie d'y jouer mais bon là on pouvait pas sur le salon mais c'est ce qui était sympa je me dis ce qui est sympa pour vous c'est que bruno il connaît les matinales il sait qu'on vous montre des choses et il le sort pour vous en fait voilà hop on continue à se promener dans les allées du salon des sun c'est pas un festival vraiment c'est un salon et c'est important cette différence parce que les gens sont là pour acheter on joue un peu quand même mais dans l'ensemble nous on n'a pas joué hier on s'est juste baladé dans l'ensemble on est là pour remplir son sac et on voit des gens avec des valises remplies de jeux alors stop inter c on l'a vu on l'a vu à vichy et ce jeu moi il me tape tu me tape dans l'oeil je l'aurais vraiment volontiers prix mais il sort chez matago dans pas longtemps il va s'appeler café de fleurs oui et la coupe n'est pas la même du tout donc si vous avez et pardon pour matago mais la coupe inter c et je la trouve nettement plus jolie donc j'imagine qu'ils ont fait une étude par rapport au marché mais moi je suis plus sensible à ce genre de couverture c'est peut-être plus allemand c'est plus comme on appelle ça c'est moins coloré mais la coupe française beaucoup plus coloré la cour la cour française en fait elle zoom sur la marqueterie du sol et des tables de ce café et on n'a pas ce recul un petit peu qui m'en valeur le côté art déco et c'est vraiment sympa moi j'ai eh ben voilà je suis d'accord avec ce que dit ludicme camp qui dit ce jeu là là m'intéresse alors café de fleurs ne me donnez pas spécialement mais je me demande si on va pas prendre aujourd'hui dans cette version par contre regardez regardez les plateaux c'est un c'est un c'est un kinesia ce jeu je me trompe pas non c'est un kramer kissling ah oui c'est un kissling j'avais le cas tu vois j'ai même j'ai une mémoire visuelle des lettres ont pas des lettres toujours raison ok mais en fait il fait envie ce jeu on enchaîne avec game genic alors ici on s'est baladé sur ce stand là j'avais envie de tout regarder on a des prototypes de futures boîtes ils sont malins chez game genic parce que c'est le stand sur lequel vous allez pouvoir récupérer du matériel pour vendre rendre vos jeux votre rangez vos pions ce genre de choses vos cartes dans des matériels luxueux et souvent on regarde le prix des jeux qu'on achète en se disant ça c'est trop cher si je dépasse la barre des 40 euros attention c'est un danger mais quand on est sur un domaine comme celui ci dans lequel on essaie de trouver un écran pour nos jeux préférés on s'en fiche un petit peu plus du prix la question se pose un peu moins et d'un seul coup on peut se retrouver avoir du des boîtes de luxe qu'on va payer un prix dingue que jamais sur lesquelles si jamais c'était proposé de base tu sais avec le jeu qu'on achète jamais on achèterait le jeu parce qu'on verrait le jeu à 90 euros on se dirait ben non ça n'a pas de sens d'acheter ça en plus et c'est assez chouette parce que du coup ils sont pas limités tu peux avoir du cuir tu peux avoir des matériaux rares je pense que c'est super malin d'ailleurs d'avoir cette gamme là quand tu es au cuir quand tu rentres chez gamegenic tu as vraiment l'impression que tu es dans une boutique apple ça brille on s'est présenté avec soin tu as l'impression qu'ils ont réfléchi comme comme s'ils te montraient un produit hyper luxueux mais quand même accessible enfin tu as vraiment une impression que ça a été marketingment réfléchi à fond mais si tu n'aimes pas vraiment le plastique il ya plein de gens qui se disent avoir des petites boîtes en plastique j'aime pas ça bah non tu as la gamme cuir et la gamme en cuir c'est du fou simili cuir j'imagine la gamme en cuir là elle te fait rêver quand même moi j'avoue la gamme la gamme simili cuir elle me hype je suis pas sûr qu'il y ait de gamme là il y a quelques boîtes pour halterne j'ai vu ça que chez halterne il me semble je sais pas du tout ensuite les tables chaque année on regarde les tables avec curiosité en vie peut-être puis on se dit tiens au chalet on aimerait bien avoir ce genre de matériel les tables magnifiques ici pour jouer alors regardez celle ci a un écran à l'intérieur si vous regardez bien le plateau ça bouge regardez les vagues ça bouge à l'intérieur c'est vraiment c'est dingue je sais pas quel jeu on joue mais ça doit être pour du jeu de figurines celui-ci très impressionnant on se voit les soirées jeux de rôle les soirées jeux narratifs les soirées de jeux de manière générale elle m'a préféré la table la table rouge c'est vraiment su c'est pas hors budget mais hors budget à un poids ouais alors nous on s'est dit dans toutes ces tables là c'est beaucoup trop cher on est dans les 10 000 15 000 euros la table rouge le mémoire 19 000 je sais plus vraiment très cher c'est des prix de voiture moi j'ai déjà ma voiture a changé donc j'en suis pas là et on peut pas et ici petite table qui est posée devant le devant un canapé on s'est dit mais devant notre canapé on a la place en plus on peut la mettre cette petite table donc je me rapproche pour regarder le prix ça c'est ça me paraît un bon choix et non martin ça vaut le prix d'un énorme ordinateur voire de l'ordinateur et d'une caméra bah non on va pas faire ça alors celui ci nous a il t'avait attiré un ce jeu là dans lequel il ya des lacets entre croisés et ben sold out premier jour premières heures sold out sold out j'ai fait un truc que je fais jamais j'ai été les voir en leur disant c'est dommage quand même nous on est une matinale on parle des jeux et tout et ils m'ont dit reviens demain donc on verra en fin de journée ouais mais est ce qu'on sera encore là en fin de jour on va pas rester que pour ça je suis pas sûr ensuite alors vous voyez qu'au plafond des différentes allées vous avez les noms des grands des grands stands mais quand on est à un bout du hall souvent tu te dis bon bah si on se donne rendez-vous en disant je suis en dessous du stall du stand hall play et quand tu es à l'autre bout du hall tu ne vois pas l'affichage du haut c'est pour vous montrer à quel point c'est grand les halls c'est l'effet de la courbure de la planète alors ici sur le stand hall play vous avez des petites affiches qui sont au dessus de chaque table et c'est rigolo parce que ça fait une forêt de de d'affiches c'est assez amusant de passer entre ces tables où on a des versions parfois géantes de leur jeu parce que c'est des tout petits jeux dans les petites boîtes hop habita la réédition du jeu de cornet von morsel par exemple qui est proposé ici regardez c'est amusant quand même ces petites tables avec des petits panneaux au dessus puisqu'on en est à part les tables j'ai trouvé quand même quelques quelques stands d'éditeurs qui jouent sur des tables telles qu'on vous les a montré là juste avant des tables un petit peu des tables de quoi avec des plateaux incroyables il ya quelques stands qui en ont équipé leur leur table oui on a damien qui nous demande si on va parler des achats alors oui on va vous dire ce qu'on a acheté mais quasiment rien donc ça va aller relativement vite effectivement on va surtout en parler quand on va rentrer pour une raison assez simple c'est que là pour l'instant on n'a pas trop joué donc on peut pas vous dire autre chose que tiens j'ai acheté ça ça va être relativement court il ya des années où j'ai acheté plein plein de jeux où je rentrais avec une trentaine de jeux là cette année non en fait on s'est dit on prend peu de jeu mais on y joue ce soir et on vous en parle pendant la matinale de ce matin sauf que non on a un rendez-vous qui s'est déplacé de 14h30 à 20h30 pour le repas et du coup on croise des gens qu'on n'a pas l'occasion de voir ailleurs hier soir on était avec cynthia du festival de cannes par exemple je l'avais pas croisé depuis un moment donc c'était des réunions qui sont utiles importantes aussi pour préparer l'édition suivante et on a croisé deux trois personnes comme ça sur le salon donc nous on est surtout venu pour vous montrer quelques images du salon dessen ça nous semble important de pouvoir partager avec vous mais on s'est rendu compte que pour nous mêmes aussi il y avait un vrai intérêt donc c'est absurde de se cuiser un salon comme celui ci ici on vous montre le les fabricants ça on n'a pas à cannes et c'est là qu'on voit que on a un petit peu à cannes on n'a pas beaucoup c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une portée internationale sur un salon tel que celui dessen puisque vous avez énormément de fabricants dont pour certains je n'avais jamais vu le nom ailleurs leo games par exemple je ne connaissais pas nécessairement what's games qu'on a vu de l'autre côté qu'un fabricant important qui fait pas mal de jeux notamment chez yellow chez ori games et ça c'est tous des fabricants qui sont les uns à côté des autres ça signifie qu'il y a chez les professionnels l'envie d'aller voir les fabricants de temps en temps peut-être de les comparer d'aller discuter alors la plupart sont chinois pour pour leur prochain jeu long pack game c'est encore un fabricant chinois celui ci là je suis spectatrice autant que vous j'ai été pas avec toi je pense quand tu as fait ça et c'est c'est dingue en fait parce que je me demande combien de personnes ne connaît pas encore son fabricant quand il arrive sur le salon dessen combien va va à besoin de faire ça et parmi eux combien va changer c'est c'est parce qu'il y en a vraiment beaucoup de place ça doit leur coûter cher d'avoir des stands d'aussi grands stands qui sont très bien s'il y a des stands c'est que ça ça vaut le coup je pense bien c'est indispensable puis où trouver les professionnels où se montrer donc ne serait ce qu'en termes d'affichage ils sont obligés de se montrer quand même tous ces fabricants là d'ailleurs pour l'anecdote je reçois régulièrement des mails de fabricants qui nous proposent leur service pour fabriquer des trucs donc qui sont très très incisifs ces fabricants de jeux de société ils essayent de trouver les les éditeurs de jeux de l'avenir kickstarter aussi est présent j'ai pas vu game found peut-être ils sont là également board game geek est présent c'est la seule le seul média internationale que j'ai croisé sur place on a quelques acteurs quand on sera là avec un stand un monde de jeu à esson ça veut dire à lignes qu'on a franchi pas mal d'étapes ils avaient un site assez chouette où on pouvait acheter des choses pour les soutenir poster piste 2d ça c'est pas de game geek et les posters étaient si bon là par contre je peux vous montrer j'en ai acheté un parce qu'il m'a tapé dans l'oeil et puis ça fait plaisir de les soutenir aussi on est à fini avec ma petite vidéo celle que je vous ai préparé pour partager cette première journée du salon et pour vous montrer à quoi ressemble le salon d'esson il ya des choses que j'ai pas filmé ici par exemple c'est des gens qui se promènent avec des valises remplies de jeux des caisses des caisses sur des caisses sur des caisses sur un diable ça c'est fou quelques copains qu'on a croisé on a croisé fred pour damien la question le tchat fred notre copain lilou à commun et qui qui avait ses trois quatre caisses remplies dès le jeudi matin j'ai hyper impressionné tous les jeux qu'il a été chercher en précommande pour certains j'en suis pas à ce stade là mais c'est vrai que c'est les vrais passionnés qui remplissent leur ludothèque à ce moment là dans l'année et après je lui ai posé la question de combien de jeux il avait chez lui parce que moi j'en prends deux trois lui finalement il n'a pas plus que nous même plutôt moins donc donc il n'y a absolument aucun jugement de valeur à avoir de notre part sur je suis pas en train de juger leur fait la façon des uns et des autres de vivre ce loisir là mais c'est pour certains et sonne c'est essentiel c'est le moment où ils s'approvisionnent et de jeux auxquels ils vont jouer pendant des semaines des mois on parlait du stand par game geek et elle est une heureux nous dit que die store à un stand énorme aussi oui j'ai pas vu et on salue à l'étineuron qu'on a croisé hier on a d'ailleurs croisé pas mal de gens hier et c'est assez agréable de de se faire arrêter pour nous parler des matinelles franchement ça nous a fait super plaisir et si vous êtes sur et sonne et que vous nous croisez n'hésitez pas à nous arrêter un coup de quatre caisses de jeu par jour il va vite vous rattraper alors non pas forcément parce que nous on reçoit trois quatre colibs par semaine donc et c'est pas il sonne toutes les semaines alors nous avons les jeux qu'on a ramené j'ai pris mon rosenberg traditionnel chaque année j'en prends un au cas où au cas où ça serait bien ça il est devant le micro ouais mais c'est bien mais je te le mets dans la tête c'est mieux ouais je trouve c'est mieux donc c'est portals voilà aucune idée de ce que c'est mais il faut quand je vois rosenberg en général je prends j'ai pas osé prendre black forest parce que c'est évidemment c'est le jeu que j'attends le plus de tout le salon mais la version française va sortir en même temps donc je prends la version française plutôt donc voilà hâte de voir ça ça me frustre un peu d'attendre pour certains jeux qui sont ceux auxquels j'ai le plus envie de jouer de jouer donc je vais attendre un petit peu on a pris un matthew dunstan et brett gilbert tout petit jeu happy home deuxième jeu qu'on a pris aujourd'hui il y en a plein d'autres et qu'on a clairement pris parce que les auteurs voilà c'était prescriptif prescriptif immédiatement on voit mathieu dunstan on voit gilbert hop on prend des chances que ça sorte en français à un moment mais bon on essaie aussi on aimerait prendre des jeux qui ne vont pas sortir en français parce qu'on se dit dans ce cas là on a fait un bon choix celui ci pareil il est tellement chouette il est tellement joli j'ai vu que pénélope y a joué qu'elle a dit que c'était pas trop mal alté on l'avait repéré depuis un moment on avait parlé en matinale avec pénélope en acte ludique ben on l'a vu il est effectivement très beau clairement là la couverture est très jolie mais à sonne elle est affichée sur des d'immenses bâches et on le voit de loin et c'est c'est magnifique vraiment olé steinès et paolo mori donc moi pareil là j'ai pris trois jeux à cause des auteurs paolo mori matthieu dunstan et brett gilbert rosenberg voilà les trois seuls jeux qu'on a pris sur ce premier jour du salon d'esson pas grand chose et pour le reste on va pas en prendre beaucoup plus aujourd'hui je pense mais peut-être un tout petit peu plus voilà pour le reste on attendra les bf alors j'ai peur que ça brille vraiment trop non ça va si ça va on arrive à le voir mysterium ça c'est l'affiche que tu as pris sur le stand bgg on s'est dit il faudrait peut-être que autant moi j'ai pas envie de vendre ils vendent des tonnes de goodies autant j'ai pas envie de faire ça autant peut-être temps en temps proposer une très très belle affiche qu'on fait faire et sur faire un shop à monde de jeux pour faire des belles affiches de jeux ça c'est une excellente idée que je leur piquerais bien et surtout que c'est des revisites en fait de chaque enfin de chaque jeu non mais c'est des revisites de jeux j'imagine qu'ils aiment beaucoup il y avait vraiment plein de plein de choix moi j'ai pris mysterium parce que et l'affiche et le jeu me plaisent on a ma mère évanne qui nous dit je vis très mal cannes mais sonne c'est tellement plus aéré plus placieux très haut de plafond que aucun souci alors qu'au cas que cannes m'oppresse mais je suis un peu comme ça en fait j'ai pas senti de soucis hier je me suis pas senti oppressé alors que à cannes le deuxième jour en général sur le premier je prends tout dans la tête le deuxième jour je suis éteint je suis épuisé mentalement mais je crois que c'est plus le son en fait que l'oppression c'est c'est un mélange de agoraphobie peut-être le monde à la fois le bruit et en même temps le après le local où tu as l'impression d'être enfermé qui a il ya aussi le fait que tu portes énormément de choses aller à eston franchement le moment où j'ai posé les sacs juste pour aller aux toilettes et où sans sac tu déplace vite dans la foule et où tu as plus rien sur le dos et tout tu dis ah mais en fait c'est chouette de se promener dans les allées faut juste gérer le poids que tu portes on nous dit de ne pas faire des affiches plus si je crois nous dit ne pas faire les affiches parce que ça serait difficile de se retenir de les acheter on fera pas la même chose évidemment on va pas copier l'idée de bandgame geek mais par contre proposer à des illustrateurs de jeu peut-être de temps en temps de faire une affiche magnifique ça ça pourrait être chouette dans un sur un thème ludique pas forcément revisiter une boîte de jeu c'est une excellente idée mais bon tu peux pas laisser les sacs à l'entrée quand tu dépenses portes du matériel de prise de vue par exemple pardon quelqu'un nous dit laisser les sacs à l'entrée vous aurez moins de choses à porter en fait c'est compliqué et bah si je pense qu'il y a des à l'essence tu peux il y a des conciergerie je sais pas comment ça s'appelle alors il est quelle heure c'est 8h37 on fait des matinales très courtes en ce moment parce qu'on a aussi envie de pouvoir arriver relativement tôt sur le salon même si c'est pas grave de louper le rush on s'arrête là à lille on s'arrête là puis je vais quand même préciser que pendant vous avez vu je vous ai dit je suis spectatrice comme vous de cette partie où martin il a enfin il a filmé des usines de fabrication qui avaient des stands moi pendant ce temps là j'étais en rendez vous chez blue orange et ils m'ont montré tout le line up à venir et là là vraiment vous entrez avec moi en photo sur le site sur un espace qui est réservé normalement pro et j'ai posé la question j'ai le droit de tout vous montrer donc toutes les photos des jeux à venir chez blue orange sur le site et vous pouvez aller voir et il y a quelques jeux qui m'ont enfin il ya j'ai trouvé chouette leur jeu mais il ya deux jeux qui m'ont un peu tapé dans l'oeil un jeu de joanne benvenuto et pauline illustré par pauline des traces qui est super chouette un puzzle à composer pour un puzzle pick up and delivery je trouvais ça vraiment chouette et un jeu d'estimation de prix aussi mais où on estime des prix avec des objets un peu farfelus vous verrez ça en photo et peut-être comme moi ça vous fera rêver à l'époque où les jeux seront sortis voilà on arrive sur la fin de cette deuxième matinale d'essone il n'y en aura pas demain parce qu'on rentre on sera sur la route mais par contre lundi vous montrera davantage les jeux on sera de nouveau dans notre configuration traditionnelle des matinales avec une du duo ce sera nettement plus pratique tout ce qu'on va prendre comme capture d'écran comme vidéo là ici aujourd'hui sur cette deuxième journée sur le salon on partagera avec vous ça lundi et on vous en reparle à notre retour bonne journée tout le monde profitez bien ceux qui sont à l'essone et puis rendez vous donc lundi en live sur notre prochaine ciao